Alors au départ je voulais faire une vidéo sur le plagiat dont est accusé BTS et surtout Big Hit par rapport à la chanson Butter et c'est ce que je vais faire mais je pensais que ce serait une vidéo courte parce que la première news qui est tombée il y a quelques jours c'est que des internautes ont découvert que l'intro quelques secondes de musique d'un jeu de 1992 donc un vieux jeu dont personne ne se rappelle ressemblerait à s'y méprendre à un moment de la musique de Butter des BTS Le mieux avant de commencer c'est que je vous laisse juger sur cette petite portion d'introduction où les fans ont comparé les musiques Le nom du jeu en question c'est Monster in my pocket qui a été fait pour les plateformes Nintendo, NES en tout cas en 1992 et produit par Konami qui est une agence de divertissement japonaise connue pour ses séries de jeux vidéo et qui a acquis une renommée dans le pays et dans le monde avec des jeux comme Twinbee, Metal Gear, Yu-Gi-Oh, Gambare Goemon, Pro Evolution Soccer et Castlevania Alors je dois avouer qu'il y a souvent des accusations de plagiat notamment dans le domaine de la musique parce que les gens ont envie de récupérer un petit peu d'argent par-ci par-là mais c'est souvent ridicule, c'est souvent n'importe quoi, ça va très très loin pour rien du tout je dois avouer que là il y a quand même un petit rythme, un petit quelque chose mais c'est très très court et après ce mini scandale il y a le créateur du jeu qui a eu ventre de ce scandale et de cette accusation de plagiat il a dit qu'il connaissait les BTS mais pas forcément le titre Butter il est allé l'écouter et il a rigolé, il l'a pris à la plaisanterie il a dit qu'effectivement il y avait quelques notes qui pouvaient ressembler mais que ça n'avait quand même rien à voir parce que vous savez dans la musique des fois la manière dont on peut mettre les notes les unes avec les autres avec tous les titres qui existent et sur les années on peut être influencé et puis effectivement ça peut arriver mais que c'est pas grave du tout donc à ce sujet il n'y avait que ça il y a quelques jours il n'y avait rien de grave, il n'y a pas de problème juridique, personne n'a rien réclamé et le créateur du jeu, en tout cas de la musique lui-même en a rigolé et a dit qu'il n'y avait pas de soucis sauf que au moment où je suis rentré chez moi, au moment où je voulais enregistrer cette news je fais un petit peu le tour des nouvelles et là je tombe sur une nouvelle accusation de plagiat mais qui est toujours sur le titre Butter des BTS mais pour complètement autre chose et c'est maintenant au tour de l'artiste Lucas Desbonaires de son vrai nom Adriblock de porter plainte ou en tout cas d'essayer de retirer j'imagine un petit peu d'argent parce qu'une musique à lui de 2020 donc assez récente qui s'appelle You Got Me Down ressemblerait à s'y méprendre à Butter je vous relaisse juger à l'artiste Lucas Desbonaires de son vrai à l'artiste Lucas Desbonaires de son vrai à l'artiste Lucas Desbonaires de son vrai et là on doit avouer que ça ressemble énormément et sur une assez grosse portion c'est extrêmement similaire non seulement le titre est très récent mais en plus là on peut quand même dire que c'est plus que ressemblant et je sais pas si vous savez comment ça fonctionne dans l'industrie musicale mais il y a des banques de données de son, de rythme qui sont achetées par les artistes et les maisons de production pour pouvoir être réutilisées mais il y a rarement des problèmes de droits car justement ces banques de son sont soit libres d'accès soit achetées pour qu'il n'y ait aucun problème un fan sur internet a conseillé à l'artiste donc Lucas Desbonaires de regarder la liste des compositeurs et plutôt d'essayer de se retourner vers les producteurs l'artiste a répondu que c'est ce qu'il était en train d'essayer de faire et qu'il avait acheté en 2019 le son ce qu'ils appellent la top line à un certain Sébastien Garcia et c'est là que c'est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'apparemment cet artiste qui est en train de porter plainte pour plagiat et pour utilisation de son son n'a pas créé le son lui-même il a peut-être réarrangé et créé une musique You Got Me Down qui est complètement différente mais il aurait acheté ce son qui ressemble à Butter à un certain Sébastien Garcia comme quoi vous voyez que les sons et les droits passent d'une main à l'autre et le problème en fait viendrait du fait que ce fameux Sébastien Garcia aurait vendu à Big It et à Lucas Desbonaires ce morceau de musique sans en parler ni à l'une ni à l'autre des parties et les victimes du coup seraient autant Big It que ce fameux Lucas Desbonaires ce qui ferait donc pour le reformuler des BTS une victime tout autant que cet artiste qui pense qu'on lui a plagié son titre et c'est là que Big It a répondu je vais vous lire un peu la déclaration et vous dire ce que j'en pense après il a été confirmé qu'il n'y avait aucun problème de droit d'auteur concernant Butter c'est une chanson qui a été finalisée et publiée après avoir subi un processus de confirmation qu'il n'y a pas de problème avec la piste avec tous les auteurs compositeurs et il n'y a pas non plus de problème concernant les droits d'auteur de la chanson cependant nous sommes conscients de l'affirmation selon laquelle il y a un problème concernant les droits d'auteur mais même si c'est le cas les droits musicaux appartiennent toujours à Butter il est très possible qu'on n'entende plus parler du tout de cette news et que quelqu'un au final que ce soit le fameux Sébastien Garcia ou Big It va certainement devoir pour réparer leur erreur verser une certaine somme à ce Lucas Desbonaires alors dans ce genre d'affaires on sait jamais vraiment si Big It était au courant ou pas et s'ils ont essayé de passer en soum-soum ou s'ils viennent de se prendre dans la phase qu'effectivement il y avait un problème de communication et de droit finalement la question à laquelle on n'aura certainement jamais de réponse c'est qui va payer pour qui, qui va réparer le préjudice à ce Lucas Desbonaires est-ce que ça va être Big It qui va verser une partie ou est-ce qu'ils vont plutôt se retourner vers ce Sébastien Garcia est-ce qu'ils vont réussir à rapidement régler l'affaire à l'amiable dans les coulisses ou est-ce qu'il va y avoir des procès ça peut être passionnant et peut-être certainement qu'on n'entendra jamais reparler de cette affaire dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite news et si vous aviez remarqué les similitudes entre les différents titres qui ont été présentés dans cette vidéo vu que vous êtes arrivé jusqu'ici si vous n'êtes pas abonné, faites-le, vous abonnez, vous mettez le petit pouce en l'air et bien entendu vous pouvez me suivre sur les réseaux Twitter, Instagram et depuis récemment sur Twitch ou deux fois par semaine on fait des jeux, on discute, c'est génial il faut absolument que tu installes Twitch et que tu me rejoignes je vais vous laisser sur ces bonnes paroles prenez soin de vous car c'est le plus important, hey ciao